Musique 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 Le classique s'est sénatise, elle est en fonction de la visite sur le sol. C'est une approche fossero-maspiratoire. Donc c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est pas une activité gymnique qu'on va faire, je vais parler du pilates, on a un petit carré en train d'utiliser l'exercice, après je parlais de la méthode de garanette de glace et d'une autre technique aussi sur l'aspiratoire. Donc le pilates c'est l'affichement de renforcement musculaire, on va intégrer les muscles dans ses paliers, pour palier justement à cette partie qui est très fragile. C'est très important de les renuscer, notamment dans une activité génique. Au-delà de l'implication de ces muscles du planche italien, on va mettre en place des éléments posturaux. On va prendre par exemple, avoir bien les pieds et les rencrits au sol, on va essayer de renforcer les muscles du bas du corps et du haut du corps sans solliciter son bassin. Tous les jours, tous les mouvements que nous effectuons, nous engageons notre bassin. On va essayer de tirer les fesses en arrière. Au départ, on va vraiment chercher l'excès dans le mouvement. On voit jusqu'où justement son bassin un peu basculer en avant ou en arrière. Attention, à part du visage baissé pour faire la mesure, rien ne bouge, on va juste essayer de retrouver de la mobilité à ce bassin. Petit à petit, on va venir diminuer l'amplitude de ce mouvement. Et en diminuant, ce bassin va venir se positionner naturellement. On a tout un bassin de l'autre qui est différent. Ça correspond à notre morphologie propre. D'accord ? Une fois que ce bassin est positionné, pendant que tout le bassin est placé en psychiatre, il bougera tout ce bassin. Je le mets de l'autre. On va travailler au niveau des épaules, on va avoir des épaules très basses. Les bras bien toniques, jusqu'au bout des doigts. Des épaules très basses, comme si les doigts cherchaient à travailler les pieds. Au-delà des épaules basses, on a ce qu'on appelle les têtes homoplates. On va faire en sorte qu'on les bloque vers l'arrière, ces têtes homoplates. Pourquoi ? Parce que quand je vais venir renforcer les muscles de mes bras, je protège l'articulation de mes épaules. Je ne suis pas obligé d'utiliser mon poids pour renforcer les muscles de mes bras. La tête est référentielle, au milieu de la tête, vers le carton et le menton, positionnés comme si je n'avais trouvé une balle de tennis entre le menton et le sternum. Je suis utilisé le poids. Je positionne mon poids et j'ai beaucoup de ma tête qui est positionnée. Du coup, on retrouve en fait une posture, notre posture dans l'idéal. D'accord ? On a tendance souvent à se tenir comme ça. Et on se traite du ventre. Parce que tant que quand je redresse mes épaules et ma tête, j'ai déjà perdu un peu de... Je retrouve en vrai une posture un peu plus présente. Donc là, étant donné dans le posture, on sollicite tout mon muscle, justement, posture. Donc tous ces muscles-là, qu'on a perdu l'habitude de solliciter, par présentisme ou par aussi notre quotidien, quand on travaille plus haut, quand on est... On a le plancher, voilà. Ces muscles-là, c'est important de les renforcer, de passer avec le temps. Ce sont les premiers muscles qui se dégénèrent. Pourquoi on finit comme ça pendant le temps ? Enfin, ce sont les premiers muscles où on va sur le haut qui se dégénèrent. Donc, au niveau des muscles du corps, c'est pas bien un peu ce que je vous parlais tout à l'heure. Au niveau des sensations de ces muscles, c'est à l'arrière, comme si je retenais une envie de gazier. Et devant, c'est comme si je retenais une envie de urinique. On se redonne, dans toute ma séance, je vais penser à contracter ce muscle à l'arrière, comme si je retenais une envie de gazier. Et je retiens devant, comme si je retenais une envie de urinique. Ma attitude, ce muscle, il se décontracte toutes les 5 secondes. Donc, c'est normal que toutes les 5 secondes, ça se décontracte. Donc, il faut penser constamment. C'est pour ça que le pilote, c'est une méthode où on va être beaucoup centré sur ces artistes. Et surtout pour arriver à contrôler tout ça. Une fois que j'ai dérouillé à l'arrière, que j'ai dérouillé à l'arrière, je vais venir renforcer ma 5 secondes. C'est-à-dire cette sensation quand je gagne. Je contracte mes amis. S'il fait que j'ai un ventre déjà qui est rentré. Une fois que j'ai mis mes éléments posturaux, que j'ai appliqué ma contraction des muscles et des planchers d'algin, je vais venir placer ma respiration. En pilates, on ne va pas travailler sur une respiration naturelle. La respiration naturelle qu'on a vu tout à l'heure, avec justement l'effort, c'est qu'on inspire par le ventre. Quand j'inspire, j'avance 10 secondes. Et quand j'expire, j'avance 10 secondes. Là, une fois que j'ai tout dérouillé, en pilates, on va venir respirer par les côtes. On va passer avec un thorax. Bon, quand on passe sur l'inspiration haute, on va être plutôt sur l'inspiration basse et latérale. C'est-à-dire qu'on va venir positionner. Je vous invite à positionner vos mains, vos côtes et vos basses. Et vous allez contracter ses muscles et ses sensations. Je retire en pilates gazées, je retire en péturinées. Je déroule ma centrale luminelle. Je bloque et je vais faire en sorte que dans l'inspiration, je ne vais pas gonfler le ventre, mais je vais chercher à vraiment plus aimer. Attention à ne pas être sur l'inspiration trop haute. Cherchez toujours l'inspiration plutôt longue. Et sur l'expiration, on va venir expirer par l'arrière gauche. Comme si vous vouliez créer de la fumée sur un miroir. Si vous expirez par la bouche, on va amplifier le travail au niveau de la centrale luminelle. Vous allez sentir justement le muscle profond qu'on appelle transverse. Qui nous permet de vous guéner, de dessiner justement les détails. Et qui va permettre justement de bloquer ses viscères contre le scolette, contre la coude. Qui vous permet de bien guéner le ventre et de renforcer ce muscle qui est très important pour la posture. Ok ? Parce que vous ressentez à peu près cette respiration qui est plus compliquée à appréhender dans la démarche. Ok ? On va venir donc se positionner pour ensuite maintenant faire des exercices. On va retrouver ses pieds parallèles au sol. D'accord ? On va être sur un écart bassin. Pour que ce soit bien objectif. Souvent, on est comme ça. Vous avez un bassin plus petit. Donc un écart bassin. On va venir positionner son bassin neutre. Donc je n'hésite pas à faire ça sur les bandes bascules. Ok ? Je retrouve ensuite mes épaules basses. Les têtes de mon plat visse à l'arrière. Des bras bien tournus jusqu'au bout des doigts. Un moment où j'observe l'orange sur le milieu de la tête vers le plat. Ok ? Je suis drôle. Maintenant, je reçois cette ordre de galer. Je reçois cette ordre de galer. Je reçois cette ordre de galer. Je verrouille ma centrale luminale. Et je place la respiration. J'essaie d'inspirer et de faire en sorte que ce ventre ne sorte pas. Et que les côtes s'élargissent comme la corde de l'eau. Et sur l'expiration, le taille qui s'affine. Un ventre qui se creuse. Il n'hésite pas à expirer par la manche. Quelques cycles respirateurs. Vous restez posturez. Vous pensez toujours à bien contracter sur l'inspire et sur l'expire. Vous pensez toujours. Je verrouille de l'arrière vers l'avant. J'inspire par les côtes. Je verrouille de l'arrière vers l'avant. J'inspire. On va venir replacer un mouvement. Je vais venir inspirer les bras à l'autre. J'inspire. J'inspire mes soins. En pilates, c'est la respiration qui contrôle le mouvement. C'est parce que j'inspire que mes bras sont l'autre. Et c'est parce que j'expire que j'ai les bras qui descendent. Attention à ne pas monter vos épaules. Toujours les épaules. Bien dense. Et c'est tellement juste au tour de tête. Je pense toujours à contracter. Je vais repartir toujours à l'arrière vers l'avant. Je vais rajouter. J'inspire, je monte la pointe. Je vais finir les bras toujours à la droite. J'inspire, je relâche. Je prends le temps de penser à tout, de bien contracter de l'arrière à la main, de bien dérouler cette sanglère de l'arrière. Dernière fois, récris les mains sur le cœur, récris les messages, et relâche. Ça va, les sensations, vous arrivez à contracter ces muscles, ok, ça va ? Enfin, on va faire un autre exercice, maintenant on va impliquer le muscle du bas, pensez à bien bloquer ce bassin. Vous l'avez positionné, ce bassin d'oeufs, il ne faut pas y avoir de tension du dos, ni devant, ok ? Ne cherchez pas à avoir un dos plat, on passe sur des conduits naturels, ok ? Donc vous allez placer votre bassin, et on va venir transférer le poids du corps sur la jambe rouge. Je vais transférer le poids du corps, je ne casse pas mon bassin, je vais venir chercher à défonner le talon droit, puis jusqu'à être sur le gros talon droit, puis j'ai ma jambe qui se déploie. Je garde le gros talon droit en contact, tout seul, je vais venir positionner les mains à l'arrière de ma tête, toujours descendez bien dans cette poids-là, les genoux bien face à moi, on va venir tout doucement, je le contracte à l'arrière de ma jambe, je les rouille sans perdre le talon droit, et je vais venir expirer par l'autre, la jambe vient sur des conduits. J'inspire, je la redescends. Prends par les jambes bien étirées, en pilates, on renforce le muscle dans un étirant. J'expire, je me ton muscle l'eau, l'eau m'est l'unif. J'inspire, pas le sang l'eau, j'inspire, j'inspire, on renforce. On mise de ne pas casser le bassin, on est verrouillé en bassin l'autre. Donc on ne décolle pas très haut la jambe, parce que si je n'en décolle trop, pas, je casse mon bassin. D'accord ? Donc ça reste du contrôle. J'expire, la jambe monte, j'inspire, elle relise. C'est une dernière fois, l'époussé bien l'époussé du corps. J'inspire, et je relâche. On va lâcher un petit peu les bras, on va lâcher un petit peu le bas du corps, détendez les deux jambes dans la jambe. Là-bas. On va devenir capable de l'autre côté. Je transfère le poids du corps sur la jambe. Cette fois-ci, je vais dérouler les pieds gauche, jusqu'à ce moment. Je tend bien la jambe, les jambes bien dessinées, vous pouvez bien le basse, vous pouvez positionner la main à la main. Et j'y suis bien les épaules. Contractez de l'arrière à l'avant, virouillez le ventre. Et commencez par expirer, la jambe se déclenche. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est de rester bien statique. Et je trouve que la jambe, même si elle se décolle que de quelques millimètres, vous ne cherchez pas la route. Là-bas, on n'est pas dans l'amplitude des mouvements, mais dans le contrôle. Le but, c'est que la jambe bouge. Par ma tête, on y met pas, on y met encore plus que la jambe. Tout ce grand vis-à-vis vers le plat, pour qu'on va être le plus léger possible, peut-être la jambe acutée. Pensez toujours à bien contracter les muscles dans chez quelqu'un. C'est bien néanmoins de ce ventre. Décrispez l'eau du corps du visage. Allez, une dernière fois. Je vais enlever tout, j'expire, la jambe monte. Et j'inspire, je vais enlever le sang, je mets un autre pied gauche au sol. Je détends les bras, je relâche. Voilà. Dernier petit mouvement de Pilates à repasser à l'autre méthode. On retrouve toujours ses pieds allant plus au sol. Je vais bien positionner le bassin, mes épaules bien vastes. On va venir, hop, bras parallèles au sol. Je monte bien vos têtes de monoplate, ma tête bien positionnée. On va venir faire un enrolé de colonne vers les bras. On va venir toujours l'engagement des muscles. Je vais enlever ma sonate linéale. Et je vais venir sur une expiration. Sentiner les fesses en arrière. Transférer le poids du corps sur les orteils. Et je vais venir enrouler la corine vertébrale vers l'avant. J'envoie du haut vers le bas. Une fois que j'ai fini d'expirer, j'inspire la tête en bas. Et prochaine expiration, je vais venir me dérouler. Et quand je me déroule, je vais bien revenir repositionner. Encore six. Puis les lombaires. Puis les vertébrales thoraciques. Puis je termine par le haut du corps. Ok. J'inspire et je repars. Encore. Chacune. Allez-y. Je pense à tout. Je reviens tout. J'expire et je viens enrouler la colonne vertébrale. Là, on vient d'apporter de la souplesse à la colonne vertébrale. Alors attention à ne pas relâcher les plaies. Bien de consulter le poids du corps vers l'avant. Et éviter de massuler ces plaies en arrière. Et sur l'expiration quand je remonte, je reviens bien du bas vers l'eau pour bien repositionner. Chaque partie de l'ombre. On sera passionné la tête. Tout le temps pour bien se progresser. Ça va, pareil. Attention au niveau des épaules, ce sensation d'enrouler. On va avoir un petit temps et les épaules qui s'enrouler. C'est-à-dire que j'en fasse le poids humain. Et il faut que je retrouve justement tous ces muscles-là qui vont me permettre de pouvoir enrouler cette colonne de l'avant vers le sol. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque l'interne, il y a une diversification. Donc on peut trouver la surface. Normalement, je vais utiliser sa colonne comme un certain moment. C'est-à-dire qu'il s'enroule du haut vers le bas et qu'il se déroule pour bien repositionner du bas vers le bas. À part, au niveau des sensations. Donc là, après, pilates, c'est fait, effacez tout ce que j'ai dit. Et on part sur notre méthode. Notre méthode pareil, qui est le renforcement musculaire. C'est une méthode aussi posturale. On va utiliser les temps posturaux. Il y a une respiration différente. Il y a aussi la contraction. Donc, la méthode de casquette, pareil, on va être sur une contraction méditerranée. Toujours, je contracte de l'arrière à l'avant. Et je vais venir, par contre, faire tout ce qui est exercice sur l'expiration. Ça va être souvent des exercices de jeu de force de position. OK ? Donc, je vais donc faire faire. C'est surtout, en fait, un renforcement, en tout cas, une rééducation, du coup, du coup, de la sang abdominale. Donc, il y a bien sûr. Et elle a travaillé plutôt sur un dos. Donc, il a droit à étire. D'accord ? Donc là, je vous ai dit, on travaille sur un dos en problème naturel. Là, on va être plutôt sur un dos. Et on va essayer de tenter d'atténuer ces problèmes anglais. Grosso modo, il faut visualiser le coxisau, qui était notre ancien cœur. Et ça, je ne sais pas. Il faut imaginer que vous l'avez encore. Et la sensation, ça va être de voir rentrer cette oeuvre. OK ? Attention, quand on fait ce montant, on va avoir tendance à jusqu'au bout d'atténuie. Alors, le but, par méthode de casquer, c'est de chercher à s'auto-rendir. Vous pouvez trouver justement de l'agération du niveau hibertel dans le niveau de la tête. Voilà, on va chercher à s'auto-grandir. Vous cherchez, enfin, vous auto-grandir. Comme ça, on peut se faire le cas de pied dans l'ostérôme. Donc, grandissez-vous. Et chercher ensuite à absorber cette oeuvre du chat. Vous allez sentir déjà un gros travail de tension au niveau de l'atténuie. OK ? Cette conçue, elle va pouvoir la garder pendant tous les exercices. L'enjeu, c'est de garder ce dos-douvoir étiré. Alors, sans mon atténuie. Toujours déséquentage. Toujours, au sujet de la tête, garde le plafond. Ça, c'est toujours un signe. C'est un référentiel pour votre pulsion pour obtenir croix. Essayez de garder le regard à l'horizontale. Sinon, ça vous a rendu compte. En regardant le sol, on va avoir le menton qui tourne vers l'avant. OK ? On va venir faire un petit exercice parce qu'on va venir caler la respiration. Là, on va faire une respiration qui va être naturelle. On va venir dérouler les visures à l'arrière, à l'avant. On va venir expirer. Et là, on va expirer comme si on voulait un petit souffle. Comme si on voulait étudier un café qui était très chaud. Ça va être tout. Et vous allez essayer de revenir à l'inspiration naturellement en laissant se tendre selon vous. Encore. Je contracte et je souffle. Et je laisse l'inspiration en laissant se tendre. Donc, vous sentez ce lent qui se détend sur l'inspiration. Je contracte et j'exprime. Et bien sûr. Et bien sûr. Je vais vous mettre un petit exercice. Je prends mon exemple. Vous allez vous mettre par deux. On va se tenir face à face. Alors, juste une autre. Une autre fois, on va venir à la température. Sans tension de dos. Donc, vous pouvez. OK ? Même contre nous. Dans l'exercice, on va venir contracter de l'arrière à l'avant. On va venir expirer. Pendant qu'on expire, vous allez venir pousser dans l'arrière. Et moi, je vais venir pousser jusqu'à l'âge de force de position. Donc, avant, on ressente le niveau d'ascension. Et puis, on va venir pousser. J'en ai poussé bien parallèle. Je ne vous demande bien de la peau. J'absorbe. C'est un peu plus cher. Je reste bien sûr. OK ? On vous contraire. Et on va venir. Expire. Est-ce que vous ressentez ce qui se passe dans le ventre ? Est-ce que vous sentez au niveau du ventre et de la... Est-ce que vous sentez en contraction ? On va venir faire encore une fois. Maintenant, on va rajouter le fait que, tant qu'on se pousse habituellement, c'est comme si on cherchait à se tourner. C'est quand le geste, grossièrement, c'est comme si je cherchais à faire ça. D'accord ? Sauf qu'on ne va pas le faire. À ce moment-là, on ne va pas sortir. Du coup, les objets qui vont venir travailler dans ce mouvement. D'accord ? Voilà. On est au contraire de l'arrière à l'arrière. OK ? Est-ce que vous avez senti d'autres muscles qu'un action ? Voilà. Je vous invite à le faire pour vraiment le ressentir. D'accord ? Donc, travailler par deux. Vous faites, par exemple, deux, trois respirations de chaque côté. Comme ça, vous allez pouvoir ressentir la différence. Juste un peu de temps de position de départ, main contre main. Et après, on va juste consommer quelque chose de mouvement de torsion. Pensez bien à contracher avant de l'étirer. D'accord ? Je vous déroule. Accordez bien toujours votre dos. C'est qu'il y a une certaine tension. On va rentrer au maximum. Travaillez sur un dos bien étiré. Décrissez l'eau du corps. Et sur l'inspiration. Vous ne contrôlez pas l'inspiration. Vous la laissez revenir. Laissez votre corps pour prendre l'air. Vous sentez ce ventre sur l'expiration. Il vient se creuser d'une bavarde. Comme un tube d'antichrist. Mais il y a un truc beaucoup pour le presse. Vous sentez ce ventre sur l'expiration. Vous sentez ce ventre sur l'expiration. Vous sentez ce ventre sur l'expiration. Vous sentez le ventre sur l'expiration. Après, on va venir accentuer. Là, c'était tout. On va ajuster. Tranquille. Maintenant, on va venir accentuer cette expiration. On va venir pareil, toujours pareil. Je contracte le derrière la glande et je vais venir expirer. De façon à l'idée complètement d'accord. Et j'attends vraiment le dernier moment. J'attends que ça soit piqui pour rien. Ensuite, on reprend le revers. D'accord. Je vais venir très fort. Je vais sentir cette expiration. Je vais venir chercher à éviter mes contacts. Et vous venez jusqu'à ce moment où le corps a besoin de rentrer. On ne trouvait pas attention pour aller s'y revenir. D'accord. Vous sentez un peu l'intensité plus important sur l'incidence. Et nous vivons à ce qu'il se passe. D'accord. Attention quand vous inspirez parfois, ne pas inspirez avec vous. Là, vous passez sur l'inspiration naturelle. C'est bien le ventre qui vient se remplir sur l'inspiration. Encore un niveau issu de l'inspiration. On va faire pareil. Je vais rouler. J'expire. Je vais étudier complètement les points. Et quand je commence à enlever, je commence à enlever. Je commence à la respiration. 3 secondes. 3 secondes. 2 secondes. 1 secondes. Et j'inspire. 1 secondes. Et vous laissez ce ventre. Et vous laissez ce ventre. Reremplir. Et ce ventre. 2 secondes. 3 secondes. On essaie. Je vais rouler. Je vais rouler. Absorber. Toujours celle-ci. 2 secondes. 2 secondes. Je vais rouler. Et vous laissez ce ventre. Voilà. Quand on le voit, c'est là. Non, il ne bouge pas. Donc, vous laissez-le. Oui, la dernière fois. Et puis, on va le faire avec le même exercice. et du coup on va jouer sur ces variations de respiration. La dernière respiration, c'est qu'on va appeler la force d'inspiration qu'on va assis. C'est-à-dire qu'on va faire exactement comme ça, qu'on va venir le faire, je contracte, j'expire, je vis de l'étrône, je retiens ma respiration de l'eau, je retiens ma respiration, je vais venir moucher le air, et comme si je coulis, elle ne va pas la sensation comme si on venait inspiré à l'eau. Ça va donner un ventre qui va venir se creuser encore plus. Le diaphrase devrait être complètement courrier vers la pleine vertebrale, c'est-à-dire que là, il est qui sert, et du coup on va vraiment être très creusé, très intéressant, en tout cas pour tous les points digestifs, cette respiration assis. Voilà, je vais vous montrer, mais c'est que ça fait. Je contracte le air de l'avant, je commence à exprimer. Et là, vous maintenez encore en détention, juste parce que vous sentez que vous ne passez jamais votre ligne, vous sentez le air. Et là, ici, ce ventre, on peut régénérer, on voit la détente que ça procure, et du coup, à toutes les points digestifs, c'est très efficace, c'est-à-dire que la salle, on va essayer, on va essayer ensemble, je vais aussi toujours parler de l'arrière vers l'avant, j'inspire, j'oublie, j'en ai un autre à l'air. Merci. Est-ce que vous allez ressentir ce l'entretien ? On ne va pas tout à fait. Ce n'est pas événement sur les problèmes de ressentir. Pour accentuer cette sensation, on inspire aussi les prévards, on inspire la tête. On inspire vraiment, on grille, on va. On sent que tout à l'heure de la tête, ça rentre vraiment à accentuer le mouvement. Dans cette phase, c'est entre grosses inspirations, on peut recontraper aussi le béton, il y a encore plus de sensations. On va juste, on va faire exactement le même exercice que vous étiez que vous comprenez, et on va jouer avec une variation de respiration. On va le faire, on n'a pas à la fois l'inspiration de respiration. On va juste faire le niveau 2, où je vis de mon fait quand même le mouvement et je vous retiens de la tête. Voilà, c'est très fort, on va traiter le béton. Ok ? C'est simple, c'est le béton. Toujours, on va faire un peu de petits genoux, on va traiter de l'arrière vers l'avant, et on va dire que vous êtes en train de se faire. Et là, vous allez bien vous écouter. En réalité, je n'ai pas dit que vous êtes là, je suis en train de vous faire. J'ai acheté une vidéo, tu es en train de vous faire. Je vais essayer de vous faire. Je vais vous avoir dit un jour. Ah, d'accord. Donc, je vais vous faire. C'est bon. 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 C'est bon.